Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et là, je vais analyser le trailer de Call of Duty Vanguard Zombie qui vient de sortir là à l'instant. Je l'ai à peine regardé. Franchement, il a l'air incroyable. Alors pour la petite histoire, ce Call of Duty Vanguard, c'est le prequel de Call of Duty Cold War. Donc en fait, c'est l'histoire qui se passe avant. Donc on a des zombies nazis parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Donc pendant Éclair, donc pendant la guerre des nazis. Donc voilà. Et là, regardez-moi ça ! C'est juste incroyable ! On va analyser ça ensemble. Là, je le regarde vite fait avec vous parce que je vous avoue que je l'ai regardé vite fait. J'ai posté la vidéo, je n'ai même pas le temps d'apprécier. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse une vidéo directe pour vous parler de tout ça. Parce que franchement, le gameplay a l'air incroyable. C'est un truc de fou. Les zombies, le style de zombie me fait trop kiffer. Moi, j'adore ce style gore comme ça. Magnifique. Zombie nazi, en fait, en vrai, les zombies, ça vient un peu de cette époque-là. Enfin, tout le temps, c'est de cette époque-là, à chaque fois qu'on voit des zombies. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc, on peut voir qu'il y a les zombies de feu. Regardez, il a une arme spéciale dans son dos. Ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. Enfin, je sais plusieurs petits trucs que je vais vous expliquer. On va mettre pause à certaines étapes. Regardez-moi ce nouveau zombie de ouf ! Regardez-moi cette épée. Regardez, il y a encore l'anneau de feu. Comme sur Cold War. En plus, la musique, les mecs, c'est juste incroyable. Si vous voulez voir le trailer complet et vivre les émotions et écouter la musique, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je viens de le poster. Le trailer, il est juste incroyable. Regardez-moi qui ça ! Voilà qui il invoque. Il invoque un putain de zombie frère. C'est un truc de malade. Call of Duty Zombie. Bam ! Direct. Donc, le Call of Duty Zombie sera disponible à partir du 5 novembre. Mais il y a une putain de mauvaise nouvelle. C'est qu'apparemment, le zombie, la première map zombie, ne serait pas disponible dès le lancement du zombie. Donc, il faudrait attendre genre un mois ou deux avant. Donc, il faudrait attendre la mi-saison de la saison 1. Ou la mi-saison de la saison 1 de Vanguard. Pour avoir la première map officielle de Call of Duty Vanguard. Alors, je ne sais pas si cette info est officielle, si c'est réel. J'espère que non, bien évidemment. Mais si ça l'est, il faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir tester la première map de Vanguard zombie. Cependant, ils ont annoncé, apparemment, c'est des fouettes. Cependant, apparemment, Call of Duty Vanguard inclura un mode de jeu dès le lancement en zombie. Donc, sûrement, c'est un style de hot break. Donc, de contagion. Non. Ouais, de contagion. Voilà. Un mode de jeu comme contagion, zombie contagion. Et voilà, ce sera sûrement un monde open world, un peu à la mode contagion. Donc, voilà. Rien n'est sûr. C'est que des fouettes et des informations. Alors, maintenant, c'est parti pour le reveal de zombie Vanguard. C'est parti, c'est parti. Voilà, on va analyser déjà en détail. Déjà, on peut voir quoi ? Qu'il y a des téléporteurs. Donc, les téléporteurs sont toujours là. Ça se passe aussi. Il y a eu des défis qui ont leak. Donc, il y a plusieurs défis qui sont leak. Donc, je ne saurais pas vous les dire. Mais il y a un défi qui disait que dans les terres noires, il fallait faire des kills et tout ça. Donc, il y a encore les terres noires. Donc, je suppose que ces téléporteurs mènent à les terres noires. Ou alors, notre système pour passer dans les terres noires. Alors, on peut voir aussi que des zombies ont des croix directement sur leur tête. Alors, ce sont des croix gammées. Donc, bien évidemment, en fait, il y a une loi qui est passée. On ne peut plus montrer les croix gammées. Donc là, c'est une simple croix. Mais ça représente justement un zombie nazi. qu'il coupait le front de la personne avant de le tuer pour marquer l'emblème des nazis. Donc, ça, c'est la nouvelle croix des nazis. Donc, voilà. Donc, ça prouve bien qu'on a une époque nazie. On voit des drapeaux ici. Nazi. On voit tous des nazis. Voilà. C'est un truc de fou. Je pense que ma vidéo va être démonétisée parce que je parle trop de zombies et de trucs comme ça. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. On s'en fout. On prend du plaisir. Donc, là, il y a un téléporteur. Regardez-moi la tête des zombies. Ils sont juste incroyables. Oh là 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 là. OK. On a une pierre ici. Avec des dessins dessus. Gravés. Alors, lui, il me fait trop penser à Takeo. Bon, apparemment, on va pouvoir quand même choisir son opérateur, donc son personnage pour jouer. Mais lui, il me fait quand même penser à Takeo. Donc, on aura des vieilles armes de l'année de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une statue en bois avec les yeux en feu juste là derrière, avec des... Oh là là, c'est juste un... L'environnement, le décor est juste sombre et lugubre et hardcore. C'est gore. C'est cool, quoi. C'est le mode zombie, quoi. Truc de fou. Regardez-moi cette tête et tout. Oh là 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 là. Donc ça, ça pourrait être un atout. Donc oui, parce qu'en fait, il y aura le retour des atouts, des spécialistes, etc. Mais en fait, le système d'atouts serait différent. Apparemment, on l'appellerait différemment aussi. Ce ne serait plus des atouts, mais des trucs spiritueux ou je ne sais pas quoi. Et en fait, vous allez le voir un peu plus loin. Je pense qu'à un moment, il y a un personnage qui prend un atout et c'est un peu spécial. Donc je pense que ça, c'est une tête à outous. Donc justement, carrément, un distributeur d'atouts. Donc ça, c'est moi qui le pense. Je n'en sais rien du tout. Mais pour moi, ce serait un distributeur d'atouts. Donc en plus, regardez, juste là, il y a un truc où il y a l'eau qui tombe. Et en fait, on prendrait notre boisson dans l'eau quoi. Ce serait un truc dans le genre, peut-être, je ne sais pas. Là, il y a des zombies. Il y avait un zombie en feu, j'ai l'impression. Celui-là, il était bien en feu. Ah oui, il y a encore des zombies en feu là. Donc là, on voit qu'il y a un mec par terre. À mon avis, ça, ça fait partie de l'histoire. Ou alors c'est un des mecs qui vient de mourir. Une petite radio, il y a des petites feuilles ici. Un truc de bouquin, sûrement des renseignements. Ok, on ne voit pas grand-chose de plus. Un zombie de feu. Voilà, un zombie hurleur de feu. Qui fait son retour. Là, j'ai l'impression qu'on est justement dans les terres noires. Parce que regardez le décor à l'extérieur, il est rouge. Donc avec des rires ou glyphes là, ou je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'on est à l'extérieur. On est dans les terres noires, justement. Mais ce n'est pas sûr. Que des hypothèses. En tout cas, ils ont du Vanguard. Truc de fou. Avec un petit oeil ici. Les nazis. La destruction. Alors le mec, il a une voix de posséder, mon gars. Ok. Il analyse je ne sais pas quoi. Regarde, il y a des trucs spéciaux là. Un livre spécial, on dirait un livre. Ah non, ça n'est pas un livre, excusez-moi. C'est un... Oula, il s'est fait contrôler. Vous avez vu ? Dès qu'il a pris ce truc là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sablier peut-être. Boum, il se fait contrôler. Par le big boss des zombies apparemment. Ce big boss des zombies. Juste incroyable. Je voudrais bien une petite capture là. Oh là là. Trop insane. Alors là, il se fait posséder par ce truc. Il a des flashs d'images. De justement la personne. Donc la lune noire. Une éclipse solaire. On dirait des statues. Un peu... Ça pourrait être des statues un peu comme... Dans Call of Duty, BO4, dans la map 9. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais on dirait des statues. Ah le zombie. Ah là là, avec les yeux rouges. Incroyable. Incroyable. Ok. Regarde, là on peut... Tu vois, il n'y a pas Takeo. J'ai l'impression qu'on peut choisir nos opérateurs. C'est les opérateurs de base en plus. Dans chaque trailer. Donc on voit bien que... On ne va pas avoir des personnages comme... Richthofen, Takeo, Nikolai et tout ça. On va pouvoir choisir nos personnages. C'est peut-être un peu décevant pour certains. Peut-être c'est bien pour d'autres. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Donc là on voit un peu déjà le décor. Je pense que c'est la première map. Et là justement, ça pour moi c'est un atout. Donc là, je pense qu'il est en train de prendre son atout. Mais je ne suis pas sûr. Regarde, en plus il y a justement une statue derrière. Il viendrait d'acheter l'atout à la statue juste ici. Franchement la statue est incroyable. Oh ! Oh ! Oh Dieu ! Oh là là ! Incroyable. Là il a une arme spéciale. Qui apparemment serait un anneau de feu. Parce que quand il va l'activer, il y aura un anneau de feu qui va se créer autour de lui. Là on ne le voit pas forcément. Mais plus tard on va le voir. Donc là on peut voir qu'il y a deux téléporteurs. Donc ça, ce sera la première map. C'est sûr et certain. Deux téléporteurs vers... C'est quoi ça ? Elroy ? Je ne sais pas quoi. Peut-être vers les terres noires comme je disais. Ou alors là ils sont dans les terres noires. Parce que l'extérieur, on peut voir que l'extérieur dans le ciel c'est rouge. Hôtel royal. Hôtel royal. Ok. Ok, donc là ils ne sont plus dans les terres noires. Parce que regardez, le ciel il est normal. Ok. Donc là ils vont dans l'hôtel royal. Hôtel royal. Nouvelles armes bien entendu. Regardez, elle a un truc derrière son dos. Je crois que c'est parce qu'elle a un spécialiste. Ce serait un spécialiste aura de feu. Mais en fait qui s'activera avec une épée. Et qu'on aurait peut-être la possibilité d'utiliser l'épée. C'est qu'un avis personnel, je ne sais pas du tout. Là là, les vieilles armes. Je ne suis pas trop fan des vieilles armes. Mais bon, je pense que ça envoie du lourd. Donc il y a un cadavre ici, je ne sais pas. J'espère que les graph... Déjà rien que dans le gameplay, on voit que les graphismes sont... Énormes. Donc j'espère que dans le trailer, ça correspondra au gameplay. Que les graphismes seront évolués. Parce qu'on est sur PlayStation 5. Et j'aimerais bien des putains de beaux graphiques. Graphisme. Regardez-moi ça. La tête de zombie. Il arrive comme ça. Il va te dévorer. Sniper. Horloge. Il n'y a pas de... Trois... 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 Non. Ok. Oh, on dirait que Takeo est mort ici. Je ne sais pas. Ce n'est pas Takeo, mais un autre personnage qui est mort. Ils se réunissent ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un poulet. Ah, mais c'est... C'est comme les hommes enculés sur BO4. Les hommes enculés sur BO4, des petits poulets. En fait, ça remplacerait les bombes singes. Donc ça, je pense qu'il va le lancer. Ça va tirer un singe. Ici à gauche, je ne sais pas ce qu'on voit. On dirait une tête dans un... Dans un truc en fer. On va revenir un peu en arrière, là. Regardez, on dirait qu'il y a une tête qui vole, là. Et elle suit la personne. Ce serait un... Une sorte de drone qui... Qui tirerait sur les hommes. Mais what the fuck ? Et là, on dirait vraiment un poulet. Regardez, c'est batte et tout. Un poulet, bien sûr, amélioré. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas quoi. Ah, mais en fait, on dirait une tempête. Peut-être qu'il active le poulet et ça fait une tempête... Autour de lui. Une tempête glaciale. Regardez, c'est en train de congeler les zombies. Oh là 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 là. Toutes les nouveautés qui vont arriver. Ça va être chaud, ça va être chaud. Regardez-moi ça. Oh là là, ça one-shot en plus. Ça one-shot les zombies, j'ai l'impression. Peut-être pas one-shot, mais ça a fait du mal sur les zombies. Juste avant. Regardez, il y a la tête juste derrière encore, là. La tête là. Il y a une tête là. Peut-être que ce n'est pas une tête qui nous suit, mais une tête qu'il faudra interagir avec. Peut-être pour l'easter egg principal, le secret principal. Je ne sais pas du tout. Oh là là. Regardez, ça c'est le poulet justement, dans son dos. Peut-être que c'est un spécialiste en fait. Ce serait un nouveau spécialiste. Je pense que maintenant, les spécialistes se mettent directement dans le dos et quand on l'active, eh bien en fait, ça sort soit une épée, soit le poulet en question. Je pense que c'est le spécialiste. Après, ce n'est qu'un avis encore une fois. Je connais ça avec des pincettes, mais je pense que c'est fort possible. Regardez, son spécialiste aura de feu. Juste là, un spécialiste de glace encore peut-être. Donc ça, c'est l'épée. Incroyable. Le moulin. Ça ressemble fortement à WW2, bien entendu pour ceux qui connaissent le jeu. On retourne dans l'univers de WW2. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Le zombie était difficile. Je ne dis pas que c'est l'un des meilleurs zombies, mais franchement, pour moi, dans le classement, je mettrais Bo3, IW, Allez, Black Ops Cold War, et puis WW2. Mais s'il nous mélange un Black Ops Cold War avec WW2, et qu'il nous envoie surtout, ce que j'espère, ces deux secrets, j'aurai un secret principal guidé et un secret non guidé. Franchement, comme ils avaient fait sur WW2, ce serait juste incroyable s'ils font ça. Marche Allah, je suis trop impatient. Zombie, il reloge de feu. Je ne sais pas trop ce qu'elle a. Peut-être une faucille. Peut-être un spécialiste de vent. Franchement, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, franchement, c'est une map de Shinonuma à 100% les mecs. Regardez, c'est Shinonuma. Incroyable. En plus, on voit Takeo. Avec aussi le même spécialiste que la fille avait tout à l'heure. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Peut-être que c'est deux couteaux à la mode BO4. Les deux couteaux qui sortaient et que tu tapais des couteaux de corps à corps, un dans chaque main. Je ne sais pas trop comment c'était. Je ne sais plus comment il s'appelait le spécialiste comme ça. Peut-être pas. C'est de la merde. C'est compliqué. Là, un spécialiste jaune. Il y a rouge, bleu, jaune. Et bleu clair, vert. Regardez, c'est Shinonuma. C'est sûr, ça. Oh, regardez. Il va activer son spécialiste. Qui fait sortir des boules explosifs. Un peu comme le spécialiste dans Clodward où justement, tu mets des bombes cryogénisantes et que ça explose quand les zombies arrivent. Ça ressemble à ça, en tous les cas. Ici, il y a un totem, une pierre, un pied d'estral. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais à mon avis, ça, ça doit faire partie du secret ou une étape du secret. Peut-être un nouveau pack-à-punch ? Non, parce que j'ai entendu dire que le pack-à-punch resterait le même. Ah non, mais peut-être qu'il ne serait pas le même design mais on aurait un pack-à-punch de niveau 1, 2, 3 avec des mausses de munitions sur nos armes. Donc apparemment, on garde le même pack-à-punch mais peut-être que c'est un autre design. Est-ce que ce serait un nouveau pack-à-punch ? Ça me semble assez bizarre. Mais peut-être. Qui sait ? Est-ce que ça en montre plus ? Non, on dirait qu'ils activent ça, ça les téléporte dans les terres noires. Donc ce serait un autre téléporteur ? Je ne sais pas du tout. Oh là 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 là. Juste incroyable. Si vous n'êtes pas hypé par ce trailer, les mecs, je ne sais pas ce qu'il vous faut mais franchement là en fait j'ai vu, j'ai posté le trailer sur ma chaîne, j'avais un dislike, le mec qui a disliké, je ne le comprends pas. Regardez-moi ce nouveau zombie. Bouah ! Juste incroyable. Magnifique, magnifique. Donc là, il active son spécialiste aura de soin, aura de feu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit avec l'épée, dès qu'il l'active, on dirait que c'est lié au spécialiste donc je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain c'est ça. Un spécialiste jaune, mauve, mauve violet quoi, bleu et rouge. Quatre spécialistes. Lui il a le spécialiste de la tête sur son dos donc effectivement c'est bien un spécialiste en fait. C'est bien un spécialiste et ce n'est pas une étape du secret. Regardez. Boum ! La tête elle est juste là. Et là, cinématique hein. Le mec qui s'est fait qui s'est fait contrôler par le zombie. Regardez un peu les mecs, les soldats, ils n'ont même pas de visage. Ils ont quelque chose devant leur tête, un voile devant leur tête. Et là en fait, c'est lui qui appelle les zombies. Donc ce serait l'invocateur des zombies en fait. Le premier mec qui a invoqué les zombies. Ce serait un nazi. ça serait trop ça en fait. Boum ! Regardez-moi ces graphismes. Regardez-moi la tête du zombie tout déchiqueté comme ça, comme s'il avait su un coup de hache dans la tête avec la croix des nazis. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ce magnifique, cette magnifique mâchoire avec ce magnifique dentier. Non mais lol. Oh là 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 là. Et là, regardez, il l'invoque. Boum ! Relevez-vous ! Les morts, relevez-vous. Oh, regardez, il a une ceinture. Et là, il l'invoque. Le boss des zombies, regardez. Oh là 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 là. Le boss des zombies ! Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là. Par contre, il a quatre mains. Ça fait penser au boss final. qui avait dans WW2 l'aube glacial, je crois. Franchement, ça ressemble à un des boss qui avait dans WW2 dans le dernier DLC avec ses quatre bras. Mais celui-là est encore plus épique parce qu'en fait, l'autre dans WW2, c'était un peu mythologie grecque ou nordique. Non, plus nordique. Je ne sais pas trop. Mais voilà, c'était un peu spécial. Je pense que c'était grec. Mythologie grecque. Et là, franchement, ça me fait penser à aucune mythologie mais juste à un diable. Le diable en personne. Regardez-moi ça. Juste incroyable. Calop de Tivangard zombie le 5 novembre. Créé par Treyarch. Activision bam, 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 bam. Pré-en-prix recommandé maintenant. Ah là là, je suis chaud patate les mecs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'attends vos avis. J'espère que ce sera des avis positifs. Et franchement, j'espère que cette analyse de trailer, vous l'aurez kiffé autant que je l'ai kiffé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.